M. Abdelhafid Jarir, bonjour. Bonjour. Alors, entre communiqués interposés de part et d'autre, ministères, magistrats, que se passe-t-il réellement ? Les décisions entérinées par le Conseil supérieur de la magistrature sont-elles à l'origine de ce conflit ? Puisque les magistrats sont en grève actuellement. M. Jarir. C'est vrai que les décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature n'ont pas fait l'unanimité des magistrats. Certains magistrats qui s'estiment lésés des mutations opérées par, justement, ce Conseil. Et donc, nous sommes prêts à revisiter, à étudier les recours formulés par les magistrats pour rétablir certains cas sociaux ou les cas qu'on doit examiner dans le cadre de cette révision. Mais vous dites que les recours pourraient éventuellement être réétudiés, puisqu'il y a eu un communiqué disant que les magistrats lésés pouvaient introduire un recours. Est-ce qu'on peut considérer que le conflit entre le ministère et la justice, de la justice et les magistrats, pourrait aboutir à un compromis ou des concessions de part et d'autre pour trouver une solution à ce problème qui dure depuis quelques jours déjà ? Écoutez, Mme Cyril, le dialogue reste ouvert entre le ministère et le syndicat, puisque nous avons déjà eu des entretiens et nous avons dialogué ensemble pour écouter les magistrats. Nous comprenons bien la détresse dans laquelle se trouvent les magistrats suite à ce mouvement. Nous comprenons très bien aussi les revendications socio-professionnelles des magistrats. Les magistrats ont besoin d'être écoutés, leurs doléances ont besoin d'être prises en charge. Et ce que nous avons fait, nous avons invité le syndicat à dialoguer, à exposer leurs doléances, leurs problèmes, et nous étions prêts à trouver en commun accord les solutions qui arrangent les magistrats et la chancellerie. Mais vous avez appelé le syndicat au dialogue, vous les avez déjà rencontrés mercredi dernier. Est-ce que vous êtes déjà entendu sur certains points ? Oui, nous avons... Écoutez, les revendications des syndicats ne sont pas fixes et ne sont pas précises. Tantôt, les questions socio-professionnelles sont exposées, c'est-à-dire la révision des salaires des magistrats, les conditions de travail des magistrats, le mouvement, les mutations, donc tout ça a été mis sur la table de discussion. Ensuite, quand le syndicat est mis devant le fait accompli, puisque les salaires, nous avons déjà discuté, nous avons invité les représentants des syndicats à participer justement dans le cadre d'un groupe de travail pour réviser les salaires. Ils ont participé, le dossier est ficelé, nous l'avons communiqué justement au président du syndicat et il était d'accord, il était satisfait, il a même dit que je suis surpris que... Alors que c'est lui-même qui a dépêché les représentants pour participer à ce... Donc nous le faisons dans la transparence la plus totale. Donc le dialogue, il est... Nous parlons le langage franc et direct avec le syndicat et tout a été donc débattu sans épargner les questions les plus, les questions qui fâchent. Mais justement, le mouvement des magistrats décidé par le Conseil supérieur de la magistrature a concerné l'équivalent de 3000 magistrats. Comment ce mouvement a été opéré ? Est-ce que c'est en commun accord avec tous les membres concernés par cette décision ? Et est-ce qu'on peut considérer aussi, M. Abdelhafad Jarryl, que c'était un mouvement ordinaire puisque dans un communiqué du ministère, il disait que certains magistrats étaient en poste depuis plus de 25 ans ? Écoutez, il est d'usage que le ministère de la Justice opère chaque année un mouvement. C'est un mouvement ordinaire. Chaque année, les magistrats formulent leurs demandes de mutations. Donc cette année, nous avons reçu plus de 1900, 1200 ou plus de 1297 demandes de mutations. Donc les 1297 ont été étudiés et les magistrats ont été satisfaits de leur demande de mutations. Et ensuite, il y a eu aussi des mutations de certains magistrats, certains postes spécifiques qui relèvent des prérogatives exclusives du ministre de la Justice, certains postes spécifiques, et aussi les magistrats qui sont restés plusieurs années dans leur poste. Donc il n'est pas normal que les magistrats restent plusieurs années. Non, je vais vous divulguer un secret. Les magistrats qui ont formulé leurs demandes, sur les 1200, plusieurs, 80% de ces demandes, voulaient travailler dans les grosses patries, dans les grandes agglomérations, c'est-à-dire le Nord. Alors, à Alger, nous avons enregistré quelque chose comme 300 demandes qui voulaient venir travailler à Alger. D'autres, à Boumerdes, Tipaza, c'est-à-dire les grandes villes. Mais l'Algérie est un territoire. Le service public de la justice doit exister dans toute l'Algérie. Qu'est-ce qu'il a fait, le citoyen de Tébessa ou des Hauts-Plateaux, pour ne pas être presté, pour ne pas avoir une justice de proximité ? Et avec de bons magistrats, ce n'est pas normal, ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les esprits. D'ailleurs, nous avons interrogé dernièrement les magistrats qui n'ont pas fait l'objet de mutations. Pourquoi ils ne rejoignent pas leur poste de travail ? Les magistrats qui n'ont pas formulé de demande et qui n'ont pas fait l'objet de mutations. Pourquoi ils n'ont pas ? Alors, ils ont évoqué cette histoire de solidarité. Solidariser avec qui ? Solidariser avec les magistrats qui ont demandé d'être mutés. Solidariser avec les magistrats qui sont restés des années dans leur poste et qui n'ont pas été bougés, ça, ce n'est pas normal. Mais pourquoi ce mouvement a-t-il été opéré en ce moment précis, en ce temps, justement, M. Abdelhafid Jarry, puisque certains magistrats disent qu'ils ont été lésés par rapport à la scolarisation de leurs enfants ? Écoutez, ça, c'est un prétexte. Le mouvement des magistrats a été préparé à la fin du mois d'août. Vous savez ce qui s'est passé. Donc, le corps électoral a été convoqué le 15 septembre. C'était avant, c'est-à-dire que le mouvement était ficelé et prêt, le début du mois de septembre. Et on allait procéder à ce mouvement. Il s'est passé des choses. Donc, la convocation du corps électoral le 15 septembre. Les magistrats ont été mobilisés, réquisitionnés pour la révision des listes électorales. Ensuite, il y a eu une prorogation aussi, en plus des recours, la période des recours. Ensuite, il y a eu une prorogation de cette période au mois d'octobre. Donc, voilà les raisons pour lesquelles le mouvement a été différé. Mais aujourd'hui, les magistrats sont en grève. C'est une réalité. Il y a des communiqués interposés entre le ministère et les magistrats. Vous dites, nous sommes disposés à discuter en vue de trouver une solution. Mais est-ce qu'on peut considérer que les décisions du Conseil supérieur de la magistrature peuvent être gelées, ajournées, voire même annulées par le ministre de la Justice ? Ou pas du tout ? Ça ne relève pas de ses prérogatives ? Madame Cyril, est-ce qu'on peut qualifier ce qui se passe actuellement sur le terrain de mouvement de grève ? Nous ne sommes pas dans le mouvement de grève. La grève, obéir à une procédure, il y a un service minimum. Qu'a fait le citoyen, le pauvre, pour ne pas te prester, pour ne pas lui assurer un service minimum ? Sommes-nous réellement dans une grève ? Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas que nous sommes dans un cadre de grève. Nous sommes dans la rébellion. Nous sommes dans la désobéissance. C'est dommage que les magistrats, qui sont garants de la législation, qui sont les garants du respect des lois de la République, agissent de la sorte. Nous sommes les modèles, nous sommes censés respecter la loi. Nous comprenons la détresse dans laquelle se trouvent les magistrats. Nous sommes prêts à les écouter. C'est vrai que les magistrats ont besoin d'être écoutés. Les magistrats ont besoin que leur dolion soit prise en charge. Nous sommes disposés à revoir et à discuter, à mettre sur la table de discussion tous ces problèmes sociaux professionnels. Et nous sommes disposés à les régler. Puisqu'une initiative a été déjà prise par le ministre de la Justice, il s'est porté garant. Il a invité le syndicat à s'asseoir autour d'une table pour réviser les salaires. Et ce qui a été fait, le dossier est ficelé et nous allons le transmettre. Pourquoi le syndicat n'a pas communiqué aux magistrats, surtout qui ne sont pas concernés par le mouvement, pour leur dire que, effectivement, nous avons travaillé ensemble avec nos ministères pour réviser les salaires, pour revoir les conditions de travail. Tout ça a été fait, et avec le syndicat. Mais est-ce qu'on peut considérer que M. Zegmati a le pouvoir aujourd'hui de geler, d'ajourner ou même d'annuler les décisions du Conseil supérieur de la magistrature ? Mme Souril, nous sommes dans une instance constitutionnelle. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est lui qui doit, ou son adjoint, qui doit convoquer le Conseil supérieur de la magistrature en session extraordinaire. Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit deux fois par année en session ordinaire et en session extraordinaire par convocation du chef de l'État. Vous imaginez, le ministre de la Justice pourrait-il demander au chef de l'État de faire machine arrière et de revoir la décision prise déjà par ce Conseil supérieur de la magistrature ? Nous avons vu déjà publier un communiqué de certains membres du Conseil supérieur de la magistrature. C'est un communiqué qui est nul et de nul effet. Il n'a aucune valeur juridique parce qu'ils ont violé une disposition substantielle qui est celle des prérogatives. Ils ont empiété sur les prérogatives du chef de l'État. Seul le chef de l'État ou son adjoint ont le droit de convoquer le Conseil supérieur de la magistrature. Il n'est pas... Ce qui a été fait, c'est une grosse bourre de la part. D'ailleurs, vous avez remarqué... De certains membres du Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas tous les membres. Et vous avez vu que c'était cinq signataires. Et c'est un communiqué qui n'a aucune valeur. Ils l'ont imputé au Conseil supérieur de l'État. Ils se sont érigés, pas en instance constitutionnelle, mais en syndicat. Voilà ce que s'est passé. Et donc, nous, et tout de suite après, si vous avez remarqué sur la presse, ça a été corrigé. Et ils ont demandé au président, au chef de l'État, de convoquer en session extraordinaire le Conseil supérieur de la magistrature. Mais justement, le Conseil supérieur de la magistrature, est-ce qu'il pourrait être convoqué en session extraordinaire pour essayer de trouver une solution, une issue à ce problème ou ce conflit entre le ministère et les magistrats ? Puisque même dans un des communiqués du ministère, il disait qu'il pouvait examiner éventuellement les recours qui seront adressés au Conseil supérieur de la magistrature vers la fin du mois de novembre ? C'est ce qu'il a dit, monsieur le ministre Gatesson. Monsieur Zagmati a expliqué au président du syndicat que le Conseil peut être convoqué pour étudier justement ces recours. Ces magistrats n'ont qu'à se faire notifier et formuler leurs recours pour que ces recours soient étudiés auprès du Conseil supérieur de la magistrature. Ils peuvent toujours le faire ? Ils peuvent toujours le faire. Mais comment on est passé aujourd'hui de revendications sociales des magistrats par rapport à la situation socio-professionnelle à des revendications d'indépendance de la justice ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une volonté de politiser le mouvement actuellement, monsieur Jarrett ? Moi je ne vais pas jusqu'à dire qu'ils ont... Je ne vais pas leur dire que vous êtes en train de politiser ou d'appliquer des agendas autres que ceux de la justice. Mais je voudrais dire aux magistrats que vous ne pouvez vous affirmer que par la prise de vos décisions courageuses, du respect de la loi, l'indépendance de la justice se construit, madame Seuss et Lelachmi. Elle ne se décrète pas. C'est un débat ? C'est un débat. Un grand dossier qu'il faut ouvrir, un grand chantier ? Ils doivent être d'abord indépendants dans leur esprit, dans les actes et dans les décisions courageuses qu'ils doivent prendre. C'est eux. L'indépendance c'est un travail de longue haleine. C'est un débat et c'est une aussi... Ce sont les décisions des juges, c'est leurs actes qui font de la justice, une justice indépendante. L'indépendance de la justice c'est la volonté aujourd'hui politique des pouvoirs publics. Est-ce qu'elle est réelle ? Ou c'est un prétexte comme on l'a fait par le passé ? On disait que la justice serait indépendante et totalement indépendante. On a même réformé certains textes de la justice mais sans pour autant qu'elle soit totalement indépendante. C'est pour ça que je vous dis que ça se construit sur le terrain. C'est le prochain chantier ? C'est le prochain chantier. Alors monsieur Abdelhafid Jari, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect qu'on n'a pas abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction puisqu'on a vu un des communiqués du ministère de la justice qui disait que les magistrats de part leur statut et conformément à l'article 12 de la loi organique portant statut des magistrats, ils n'ont pas le droit de recourir à la grève, c'est-à-dire il est interdit au juge de participer à une grève ou d'inciter et que cela est considéré comme une sorte d'abondance de postes. C'est le cas ou pas le cas actuellement ? Absolument, absolument. Ça s'est dit dans les textes. C'est clair et les magistrats le savent. Cependant, ce que j'ai dit tout à l'heure, nous ne comprenons pas, nous comprenons bien l'exercice du droit syndical. D'accord pour l'exercice du droit syndical, d'accord pour l'activité syndicale. Les magistrats ont besoin d'être écoutés. Nous sommes conscients que la situation socio-professionnelle des magistrats est alarmante et que les magistrats ont besoin d'être écoutés, les magistrats ont besoin que leur doléon soit pris en charge. Ça c'est tout à fait normal. Les salaires ont besoin d'être révisés et les conditions de travail ont besoin d'être améliorées. Mais pourquoi aller vers cette rupture, vers cette paralysie du service public, de la justice ? Qu'est-ce qu'il a fait le citoyen d'être doublement victime ? Vous imaginez certains citoyens qui sont déjà victimes d'infractions sur le plan pénal et qui sont encore victimes de ne pas réparer leurs préjudices et de ne pas voir leur dossier aboutir. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre citoyen de ne pas être presté au niveau... Parce que la justice c'est un service public. Nous recevons, nous accueillons des justiciables et des non-justiciables. De quels droits ces citoyens ne sont pas prestés et ils n'ont pas été servis par la justice ? De quels droits ces citoyens ont été... On leur a refusé leurs droits ? Alors vous vous êtes réunis et rencontrés mercredi dernier syndicats avec bien sûr les responsables du ministère de la justice. D'autres rencontres sont prévues pour les prochains jours où la relation est totalement rompue ? Lors de la dernière réunion, les magistrats eux-mêmes ont demandé un point focal au niveau du ministère de la justice. Ça a été mis en place ? Ça a été mis en place. Le ministre de la justice leur a dit que les canaux de dialogue sont ouverts. Venez, il n'y a aucun problème. Nous avons entamé une première discussion. Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, nous attendions du président du syndicat de faire un communiqué puisque nous avons évoqué la question des entraves et des comportements qui se sont produits sur le terrain de la part de certains magistrats qui ont refusé à leurs collègues d'être notifiés, qui ont refusé à ce que leurs collègues soient installés dans leur poste. Nous sommes en démocratie. Nous exhortons les magistrats de laisser librement les magistrats qui sont satisfaits de leur mutation de rejoindre leur poste. De quel droit certains magistrats se sont mis devant les portes des tribunaux pour empêcher leurs collègues d'être installés ? Mais vous avez aussi d'autres revendications, par exemple, de la part des magistrats et du syndicat également qui disent aujourd'hui qu'ils refusent que le conseil supérieur de la magistrature soit sous la tutelle du ministre ou de la présidence de la République. Une totale autonomie est revendiquée aujourd'hui. Est-ce que c'est le chantier qu'il va falloir aujourd'hui ouvrir pour la réforme de la justice ? Absolument. Pour rendre la justice beaucoup plus indépendante, M. Djeriz ? Absolument. Nous avons discuté de ça. C'est vrai que le conseil supérieur de la magistrature doit être une institution qui joue pleinement son rôle. Ce n'est pas un travail ponctuel uniquement pendant le mouvement. Le conseil supérieur de la magistrature doit exercer ses prérogatives à longueur d'année. C'est une institution constitutionnelle. Tout ça doit être revu dans la nouvelle République, incha'Allah, après les élections. C'est donc le chantier de la constitution qui sera ouvert. Mais comment assurer aujourd'hui l'indépendance de la justice ? Est-elle totalement indépendante, M. Djeriz ? Je vous répète, Mme Sogiel Hachbiboua, dans ma conception, tout ça, ça se construit sur le terrain. Ça ne se décrète pas. Les magistrats ne peuvent exister et s'affirmer et être indépendants que par les décisions courageuses qu'ils doivent prendre. C'est eux. C'est pas... Hier, j'écoutais le président du syndicat dire qu'après enquête et après investigation, je n'ai pas décelé, je n'ai pas entendu un seul magistrat me dire qu'il a reçu des instructions pour incarcérer X ou Y. C'est lui qui l'avoue. Donc, les magistrats sont indépendants. Il faut respecter leurs décisions. Nous respectons, nous devons respecter les décisions des magistrats. Ils sont libres, ils sont indépendants. C'est à leur incombe. Ils ne peuvent être indépendants que par leur affirmation, que par les décisions de qualité, de justice et qu'ils rendent aux citoyens. C'est ça l'indépendance de la justice, madame. Alors, vous parlez de désobéissance. Est-ce que cette situation pourrait mener vers des dérapages que vous craignez aujourd'hui, monsieur Jarvis ? Oui, oui, ça peut dégénérer vers des dérapages. C'est pour ça que nous exhortons les magistrats à plus de raison, à plus de conscience. Les magistrats doivent savoir que l'Algérie se construit par tout le monde. Tout le monde contribue à la construction de la Nouvelle République. Tout le monde contribue à la construction de l'État de droit. Ce n'est pas uniquement les magistrats qui doivent être conscients qu'ils ont des responsabilités, qu'ils doivent être responsables. Bien sûr qu'on doit les écouter. Bien sûr qu'on doit les respecter. Et c'est tout à fait normal. Ils exercent un métier difficile. Les magistrats, c'est vrai qu'ils ne communiquent pas. C'est pour ça que je vous ai dit que nous comprenons la détresse des magistrats. Parce que les magistrats n'ont pas appris à communiquer. Ils ne communiquent qu'avec leur dossier et leur conscience. Et donc, c'est pour ça que nous accordons ce qui s'est passé, mais dans un cadre serein, dans le cadre de dialogue. Le dialogue serein, le dialogue du langage franc et direct, mettons tous, tout sur la table de discussion et discutons et mettons, fixons les priorités. Nous sommes disposés à dialoguer avec les magistrats. Aujourd'hui, le ministère de la Justice s'est doté de jeunes magistrats. M. Zagmati, M. Zougar et M. Jarir, ce sont de nouveaux, ils doivent nous faire confiance. Comme nous nous faisons confiance aux magistrats. Ils doivent faire confiance à ce nouveau staff. Et dialoguons, mettons les priorités des priorités et allons doucement et sereinement vers des solutions qui arrangent tout le monde. Et qui arrangent notre pays d'abord. C'est notre pays, c'est l'Algérie, ce n'est pas la magistrature. C'est l'Algérie qui doit être au-dessus de tout le monde. Alors, des questions des auditeurs qui sont très très nombreuses et beaucoup de magistrats sont en train de poser des questions. M. Abdelhafad Jarir, alors est-ce qu'on peut considérer que c'est l'ouverture un peu de dossiers délicats par la justice qui est à l'origine de ce mouvement de grève qui est engagé actuellement ? Est-ce que le timing coïncide avec aussi le calendrier politique que traverse le pays ? La lutte contre la corruption entre autres, M. Jarir ? C'est possible. Je n'exclus pas les questions politiques puisque nous avons discuté avec les magistrats et lorsque je vois que le président du syndicat passait des revendications sociaux professionnelles vers l'indépendance de la justice, vers le fait accompli, comme il l'a si bien dit lors du dialogue, nous l'avons interpellé pour lui dire, M. Issaad Moubrok, nous sommes les premiers à être les garants du respect de la loi de la République. Nous n'avons pas le droit de les violer. Il a avancé, il a évoqué la question du fait accompli. Ce n'est pas normal. Rappelez-vous ce qui s'est passé au Parlement lorsque le Parlement a été cadenassé ? Par qui ? Par les parlementaires qui sont censés élaborer les textes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tant que c'est un précédent très grave et l'histoire les a rattrapés. Aujourd'hui, nous exhortons les magistrats à faire preuve de sérénité, de raison et de conscience puisque ce qui va arriver, ça va de la construction de notre pays, ça va de la construction de l'état de droit. Voilà ce que je dis. Est-ce que ce mouvement aussi est né par rapport aux décisions prises par M. Zegmatier, à savoir l'interpellation de certains magistrats qui seraient impliqués également eux-mêmes dans des affaires de corruption ? On a vu déjà dès son installation que certains magistrats avaient été inquiétés, certains aussi relevaient de leurs fonctions pour enrichissement illicite. Je ne pense pas que le syndicat est contre la lutte contre la corruption. Non, je ne parle pas du syndicat, je parle des mesures. Oui, des mesures, oui, mais je ne pense pas que le syndicat est contre que les mesures soient élargies aussi aux magistrats. Nul n'est à l'abri. M. Zegmatier l'avait dit, même s'il s'agit de magistrats, même s'il s'agit dans la maison, je ne ferai aucune discrimination. Il n'y a pas, sans discrimination, aucune personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, nous avons quelques magistrats qui sont poursuivis. Certains sont en prison et tout le monde le sait. Certains ont été mis en liberté. Personne n'a demandé à ces magistrats de les mettre en prison ou de les mettre. C'est leur collègue. Ils ont été présentés, ils ont des dossiers, ils ont des affaires, ils ont été présentés à la justice et la justice a fait son travail. Certains sont en prison, d'autres sont en liberté provisoire, d'autres sont sous contrôle judiciaire et en toute démocratie. Donc, les magistrats ne sont pas à l'abri. C'est en même titre que... Ils ne sont pas à l'abri, certains ont été inquiétés, une vingtaine, pratiquement une trente. Oui, nous avons plus d'un vingtaine qui sont déjà suspendus de leur fonction. Des dossiers sont en cours d'investigation et certains sont déjà, des dossiers sont clôturés et donc ils ont été poursuivis. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, quand les magistrats annulent les grèves des travailleurs non-respect de procédure, l'arroseur arrosé, les magistrats ont-ils fait un préavis pour la grève, monsieur Djerou ? Parce que certains le reprochent d'avoir antérieurement pris certaines décisions qui étaient à l'encontre aussi des travailleurs à qui ils exigeaient des préavis. Justement, c'est pour ça que je vous ai dit, madame Sourila, que la grève est interdite d'abord. Pouvons-nous qualifier ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain comme étant un mouvement de grève ? Je doute. Ce n'est pas un mouvement de grève. Je vous ai dit que nous comprenons la détresse des magistrats. Ils sont en détresse, les magistrats. Ils ont procédé de la sortie. Ils sont hors la loi. Ils ne doivent pas être au-dessus des lois. C'est vrai, ils ont le droit de nous critiquer, le citoyen. Nous, qui statuons sur la légalité ou la légitimité des grèves, de la non-légitimité des mouvements. Donc nous devrons être les modèles à respecter d'abord la loi. C'est pour ça que j'exemple les magistrats, le syndicat national des magistrats, d'être légaliste, de respecter la loi. Alors, autre question de l'auditeur qui est un magistrat qui dit, je vous ai un grand respect à monsieur le ministre, monsieur Zygmati. Et j'imagine qu'il subit une grande pression, mais il doit trouver une solution et la bonne. Vous comprenez la détresse, mais des magistrats aujourd'hui qui se retrouvent injustement mutés vers d'autres destinations, alors qu'ils n'ont pas pris des dispositions, c'est-à-dire sociales. Est-ce qu'il faut y remédier ? Écoutez, monsieur Zygmati, ministre de la Justice Gare des Sceaux, il est animé de bonne foi et de bonnes intentions. Monsieur Zygmati n'a pas une idée derrière la terre. Il est venu au même titre que nous, que son staff a animé de bonnes intentions pour mettre en place, pour redorer le blason, si vous voulez, entre guillemets. Il est connu pour ses positions, monsieur Zygmati ? Absolument, absolument. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit sur monsieur Zygmati. Il est animé de bonne foi. Peut-être sur le procédé, mais monsieur Zygmati, il a dit aux membres du Conseil supérieur de la magistrature, d'ailleurs, un des membres a assisté lors de la réunion, en tant qu'observateur, il a dit, il a pris en témoin, il a dit, je vous ai dit que c'est un travail humain, il est perfectible à l'infini, je peux faire des erreurs, je suis prêt à corriger ces erreurs. Il a été déjà, avant que le mouvement ne se déclenche, il l'a dit clairement, c'est un travail humain et l'erreur est humaine. Si j'ai commis des erreurs, si nous avons commis des erreurs, nous sommes prêts à les corriger. C'est un travail humain, il est perfectible à l'infini. Alors, pourquoi 3000 mutations d'un coup ? Et traiter, certains disent, de façon expéditive par le Conseil supérieur de la magistrature ? Ce n'est pas expéditif, madame. Ça a été étudié minutieusement. Et il y avait des critères. Monsieur Zygmati n'a pas travaillé anarchiquement. Il avait déjà dialogué avec les syndicats. Ils étaient d'accord. Ils ont mis en place certains critères et des critères objectifs. C'était de déplacer les magistrats qui ont duré plus de 5 ans dans un poste. Ils étaient d'accord. Donc, ça a été sur la base de critères objectifs. Et le syndicat a été associé à ces critères. Deuxième point. Vous savez que le mouvement, les ressources humaines, c'est quelque chose de très difficile. Les magistrats, certains magistrats ont dissimulé, ont caché aussi leurs cas sociaux. Ils ont caché aussi leurs dossiers médicaux. Ils ont caché aussi leurs adresses. Certains magistrats ont évoqué les questions d'éloignement. Et lorsque nous avons consulté le registre et les CV de ces magistrats, le ministre a travaillé sur des CV. Lorsque nous avons consulté ces CV, nous avons trouvé que les adresses qui ont été communiquées au ministère de la Justice, ce sont des adresses de leur proximité. Ils ont caché les adresses, les vraies adresses où ils résident. Est-ce que c'était le problème du ministre de la Justice ? Mais est-ce qu'on peut considérer que le ministre a outrepassé ses prérogatives en prenant ses décisions aujourd'hui ? M. Jerry, c'est la question de l'auditeur. Je doute que le ministre a dépassé ses prérogatives. Le ministre de la Justice, il est connu par être un légaliste, un respectueux de la loi. Il a, je vous ai dit qu'il a déjà parlé. C'est dommage que le syndicat n'a pas dit tout aux magistrats. Il n'a pas communiqué tout aux magistrats. Il a été, le syndicat a été associé, ils ont discuté sur le mouvement. Bien sûr qu'il n'a pas été associé pour faire le mouvement. Mais ils ont discuté avec le ministre de la Justice sur les critères sur lesquels doit se baser ce mouvement. Et il était, le syndicat était d'accord. Donc je ne pense pas que le ministre a dépassé ses prérogatives. Alors autre question des auditeurs qui sont très nombreuses également par rapport au-delà bien sûr de ce mouvement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que par le passé, on a toujours dit que la justice fonctionnait avec le téléphone ? Est-ce qu'elle le demeure encore M. Jerry ? Est-ce que vous avez écouté la déclaration du président du syndicat ? Il lui-même, il a avoué, il a dit qu'après enquête et après investigation, je n'ai pas trouvé un seul magistrat qui avait reçu un coup de fil pour prendre telle ou telle décision. Alors la lutte contre la corruption, les hauts responsables de l'État impliqués dans des affaires de corruption et de malversation qui sont actuellement en détention préventiles, vont-ils être prochainement jugés ? M. Jerry ? Bien sûr qu'ils vont être jugés. Vous savez que... Les procès, ils parlent des procès. Bien sûr, par des procès. La détention a des limites réglementaires. Bien sûr qu'elle a des limites réglementaires et les magistrats n'ont pas le droit de dépasser les limites fixées par la procédure pénale. Donc ces dossiers vont être bientôt traduits devant les juridictions compétentes pour que les procès auraient lieu. Alors une justice libre, équitable pour tous les Algériens, c'est possible, il faut y croire ? C'est possible, sans discrimination aucune. C'est les grands chantiers ? Comment les ouvrir aujourd'hui ? Est-ce que vous considérez que c'est une priorité ? Un État de droit se construit d'abord par une justice libre et indépendante et juste ? Écoutez, la justice est la locomotive de toutes les réformes, de la reforme de l'État et de ses institutions. Et nous sommes convaincus qu'ensemble, syndicats, magistrats, chancelleries, nous sommes disposés à aller vers l'avant pour construire l'État de droit. Alors est-ce qu'il est possible aujourd'hui, par exemple, par rapport à la situation que nous connaissons et que nous traversons, d'aller vers un durcissement ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'apaisement ou l'appel à la sagesse doit primer pour l'intérêt de l'Algérie ? Moi, je suis persuadé que les magistrats sont conscients, ils sont responsables. Ce sont nos collègues, ce sont mes collègues, je les connais, je connais un grand nombre. Ça fait 30 ans que je suis dans ce secteur. Je connais les magistrats, ils sont sereins, ils sont conscients. Je sais que le dialogue, c'est le dialogue vaincra. Je sais que l'Algérie, d'abord, qui mise au-dessus de tout, qui va l'emporter sur les intérêts personnels des uns et des autres. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, l'actuel ministre, M. Zegmati, qui a été magistrat, exerçant par le passé. Il est celui qui a lancé le mandat d'arrêt contre Chakir Pralil, ce qu'on appelle aujourd'hui El Saba. Est-ce qu'on peut considérer que ce mouvement est politisé ? Il vise justement la tête de M. Zegmati, c'est ce que dit cet auditeur. C'est ça le problème ? Je ne pense pas. Parce qu'il a dit aussi que nous allons durcir un peu les décisions, la lutte contre la corruption. Écoutez, ce n'est pas M. Zegmati. Le président du syndicat l'avait dit clairement, nous n'avons pas de problème avec M. Zegmati. Donc pourquoi c'est lui-même qui avait dit ça ? Il l'a dit publiquement. Ils ont le problème avec qui alors ? Ils ont le problème avec les magistrats, ils ont des problèmes. Et donc nous comprenons que ces problèmes doivent être réglés. Ensemble, nous vaincrons. Il y a certains problèmes qui dépendent du ministère de la Justice, d'autres qui sortent du cadre du ministère de la Justice. Sur la question salariale, vous avez pris ça en charge ? Exactement. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Mais je voudrais juste apporter une précision pour l'auditeur qui nous a sollicité pour avoir aussi le syndicat des magistrats pour qu'on puisse les écouter. J'invite les auditeurs à écouter Point de vue dans le 12h-12h30 de ce journal.